Musique Cette semaine je voudrais vous raconter l'histoire de Sol Teichman qui est né en 1927 en Ukraine. Il a survécu à la seconde guerre mondiale et a fait partie de 200 orphelins parrainés par Eleanor Roosevelt, l'ancienne première dame des Etats-Unis pour venir en Amérique. Sol s'est marié en 1959 et avec le soutien de sa femme, il a travaillé dur et il est devenu un riche homme d'affaires. Ils ont construit un foyer et une entreprise qui incarne la volonté de Sol que la Torah et le judaïsme fleurissent dans sa maison et dans le monde entier. Sol Teichman était un homme exceptionnellement généreux. Grâce à son entreprise prospère, les Teichman ont pu apporter un soutien considérable aux écoles juives, aux centres communautaires, aux yeshivotes, les centres d'études de Torah, aux synagogues, aux hôpitaux et à de nombreuses organisations juives dans le monde entier. Tout au long de sa vie, il a répété et transmis ce message à ses enfants. Le succès financier est une bénédiction de Dieu accordée pour aider les autres. Un jour, un homme est venu voir Sol et lui a demandé, dites-moi Sol, qu'est-ce qui vous pousse à être si généreux, à passer votre temps à donner ? Est-ce que quand vous vous réveillez, vous vous demandez qui vous allez bien pouvoir aider aujourd'hui ? Qu'est-ce qui vous motive ? Sol est resté silencieux et il a dit au final, je vais te raconter. J'habitais à Mukachevo, en Ukraine, et les nazis, que leur nom soit maudit, sont entrés dans la ville. J'avais 16 ans. 16 ans, c'est pas beaucoup, tu sais. Ils ont ordonné à tous les juifs de se rassembler sur la grande place. On nous a ordonné de nous mettre en file, l'un derrière l'autre. La file était très longue. Nous étions 15 000 juifs à Mukachevo. Au bout, devant cette file interminable, se trouvait une table où étaient assis plusieurs hommes. Une personne de la file arrivait devant eux, on lui posait des questions, puis le chef de cette table annonçait soit droite, soit gauche. Moi, j'étais seul. Je savais pas ce qui se passait. J'attendais debout, et tout d'un coup, il y a un homme avec une barbe blanche qui s'approche de moi. Je l'avais jamais vu de ma vie. Je l'avais jamais vu dans la ville de Mukachevo. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit, dis-moi, quel est ta date de naissance ? Et moi, je lui dis, 1927. Et il me dit, mais pourquoi tu dis ça ? Pas du tout, tu es né en 1925. Je lui réponds avec assurance, je suis né en 1927. J'ai 16 ans, mon père me l'a dit plus d'une fois. Mais l'homme insiste et lui dit, non, je connais ton père, je sais tout, tu es né en 1925. Et dans mon fort intérieur, il lui dit, seul, je savais qu'il se trompait. Mais il paraissait tellement âgé, je voulais pas discuter le contrarié. Cet homme était borné, il n'a pas cessé de me demander ma date de naissance. Et il me disait, tu dois dire 1925, tu dois dire 1925, répète-le, tu es né en 1925. Et moi, je l'écoute et je répète 1925. Il m'a fait un lavage de cerveau terrible. Quand il a senti que j'étais convaincu, avant de partir, il m'a dit, si on te demande quand tu es né, retiens bien et dit, en 1925. Bon, la file, en attendant, continue à avancer. Et moi aussi, j'avance progressivement et j'arrive au niveau de la table centrale. L'un des hommes me demande quel est ta date de naissance ? Et j'ai appris plus tard qu'il s'agissait, cette personne, de Joseph Mengele, que son nom soit maudit. Suite à la discussion et à la pression que j'avais reçue du vieil homme, j'ai donc répondu 1925. Puis il me tient l'épaule. Il appuie un peu dessus et il me dit, à droite. J'ai été plus tard informé de la terrible nouvelle. Tous ceux qui avaient moins de 18 ans ont été mis à gauche et envoyés dans les chambres à gaz. Ceux qui avaient plus de 18 ans, qui étaient en meilleure santé, ont été envoyés dans les camps de travail. Et quand il a raconté cette histoire, Saul était très très ému. Il s'est tu quelques instants, il a repris son récit, il a dit, J'ai été sauvé grâce à un ange. J'ai vu un ange. Peut-être c'était le prophète Eliyahu incarné dans le corps d'un homme, je ne sais pas. Mais j'ai vu un être de chair et de sang me sauver la vie. Cet homme a sauvé la vie et est devenu un ange à mes yeux. Quand j'ai réalisé que j'avais été sauvé d'une mort certaine, j'ai commencé à réfléchir. Je pouvais dire à tout le monde que cet homme était mon ange, mais qui pourra dire de moi, Ah, Saul a été mon ange. Qui pourra le dire ? Alors oui, comme tu l'as dit, chaque jour au réveil, je me demande pour qui je serais un ange aujourd'hui. A chaque fois que je me réveille. Pour quel homme, quelle institution, quelle cause ? Les gens diront, Saul a été un ange pour nous. Et de quelle façon aussi par de l'argent ? Par un sourire, un mot gentil, un échange, un compliment ou simplement un bon conseil. De qui serais-je l'ange aujourd'hui ? Saul Teichman est décédé en 2018, à l'âge de 91 ans. Le jour de son enterrement, on pouvait apercevoir des juifs de tous les horizons venus lui rendre un dernier hommage. Des milliers de juifs peuvent témoigner que Saul Teichman a oui été un ange dans leur vie. Aider son prochain, favoriser l'éducation juive, inviter à notre table de Shabbat, offrir un sourire, diffuser un cours de Torah, donner un conseil. Tous ces actes de recette, de bonté apportent de la joie, de la lumière et font partie intégrante du juif. On ne retiendra pas de nous combien de vêtements ont porté, mais combien de personnes ont porté nos habits. On ne retiendra pas ce que l'on mangeait, mais combien de personnes ont profité de nos repas. Ayons toujours cette phrase en tête. Pour qui serons-nous un ange aujourd'hui ? Shabbat shalom. Torah Box est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots. Talmud, Livre des Prophètes, Chassidout, Moussard, Pensée Juive, Alaha. Des dizaines d'oeuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Travailler le gain, c'est la socle de livrer Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi ? Garder le gain, c'est lichement, mis le cas, de garder, mis le cas. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.